Une mer de pierre et de sable, sans nul autre horizon que cette vue aride. Dans le Négev, pourtant, émergent parfois au loin ces puzzles de verdure que les Israéliens ont baptisés le miracle du désert. Des parcelles parfaitement rectilignes, cultivées là où les précipitations sont quasi inexistantes. « Nous sommes au milieu de nulle part. En général, il tombe ici moins de 10 cm de pluie par an. » Voilà qui n'a pourtant pas découragé Monique Arel. Comme elle, des dizaines d'agriculteurs domptent le Négev pour y faire pousser toutes sortes de fruits et légumes. « Là, c'est un champ de courgettes et à côté, ce sont des manguiers. » Pour rendre le désert fertile, les Israéliens pompent l'eau dans les entrailles de la terre, là où s'étendait une mer il y a plusieurs siècles. Ces stations de pompage ne présenteraient donc aucun danger pour l'environnement. « On prend l'eau entre 600 m et 1500 m sous la terre. On la fait venir par ses tuyaux et ensuite, l'eau rejoint les champs de l'autre côté. » De l'eau saumâtre, distribuée au goutte à goutte pour ne pas tarir cette ressource rare, qui, malgré sa forte teneur en sel, fait germer 80% des tomates cerises du pays. Et dans cet environnement extrême, il y a un avantage, l'absence de parasites. « Tous nos champs sont naturels, biologiques. Nous n'avons besoin d'aucun pesticide. Il n'y a aucun poison. Vous pouvez manger sans laver. » « Outre la production d'aubergines ou de tomates cerises dans le désert, les agriculteurs du Negev se sont lancés il y a quelques années dans l'élevage de poissons en plein désert. Et vous allez voir que dans ce hangar se mène actuellement une expérience très particulière. » Cet entrepreneur israélien s'est lancé il y a tout juste un an dans l'élevage de crevettes. L'eau saumâtre des nappes phréatiques du désert serait selon lui propice au bon développement des crustacés. « Avec le réchauffement climatique, notre pays va devenir de plus en plus désertique. Les quantités de pluie sont de moins en moins importantes. Il faut donc s'adapter sans cesse à notre nouvel environnement pour trouver des alternatives. » Confronté à un territoire à 60% désertique, le pays tente donc d'innover pour développer l'agriculture de demain. Une dizaine de fermes expérimentales ont été créées ces dernières années. Après six années de recherche, le professeur Offergeil et son équipe ont réussi à cultiver une truffe du désert en implantant des cellules de champignons dans les racines de ces buissons résistants à la chaleur. « Le goût est un peu similaire au goût du foie gras. C'est très délicat. On espère dans le futur que les gens ici, dans le désert, pourront produire ces truffes à grande échelle. Cela nécessite peu d'efforts. Pas besoin de fertilisants, d'eau, de tracteurs. Juste besoin de planter ces souches dans la terre. » Israël est aujourd'hui cité en exemple pour sa capacité à produire plus avec de moins en moins de ressources naturelles. Et l'enjeu climatique est aussi géopolitique, alors que les réserves en eau de la région sont depuis des années disputées entre l'État hébreu et ses voisins. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada